bonjour à tous alors dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'agnolage de printemps qui a lieu sur mon exploitation chaque année au mois d'avril donc je vais vous faire une vidéo qui sera assez rapide parce que la semaine a été assez chargée et j'ai pas eu trop le temps de faire des prises de vues ou quoi que ce soit d'autre donc allez c'est parti je vous explique tout ça après le générique donc comme je vous le disais au mois d'avril sur mon exploitation pas mal d'agnolage de printemps pourquoi caler des agnolages au mois d'avril tout simplement pour la bonne et sainte présence et essayer de calquer la production laitière sur la pousse de l'herbe et ainsi limiter la porte concentrée sur mes brebis donc ça c'est des brebis qui sont en train d'agnoler et qui vont être mises à l'herbe d'ici trois semaines grosso modo donc en plein période où la végétation sera la plus riche et la plus favorable à la production laitière donc au niveau de l'organisation de la bergerie j'ai toutes mes gestantes qui sont au milieu et derrière j'ai installé pas mal de cases d'agnolage qui me servent justement à mettre dans ces cases toutes les bêtes qui font deux agneaux ramasser au mieux leurs petits faut savoir que des fois lors de naissances multiples beaucoup de brebis certaines brebis ne veulent pas ramasser leur descendance donc dans les cases pendant 24 à 48 heures ça dépend de l'intensité de l'agnolage ça permet que la brebis et les agneaux se ramassent au mieux les brebis une fois qu'elles ont agneulé je les bascule sur les côtés du bâtiment donc un lot de ce côté et il y en aura un autre de l'autre côté là bas donc je les bascule là bas avec leur mère je coupe en petits lots bon là il y avait une séparation je l'ai déjà enlevé donc un petit lot de bêtes donc j'attends que les agneaux grandissent un peu et retrouvent leur mère facilement avant d'ouvrir la séparation et rejoindre les autres qui ont quelques jours différences donc un autre petit lot ici et un autre petit lot là bas donc au niveau de cet apprenti il commence à être complet donc je rattaquerai de l'autre côté aussi au niveau de l'agnolage proprement dit il a débuté le 1er avril on est aujourd'hui le 13 avril plus de la moitié des brebis ont mise bas donc ça a été très rapide et très intense beaucoup de multiples de doubles mais aussi des triples donc pas mal de travail afin qu'il y ait le minimum de mortalité et que tous les agneaux et à boire afin d'assurer une bonne croissance par derrière et un on est sur des agneaux qui sont nés ils ont même pas qu'un jour on voit qu'ils commencent à avoir bien démarré preuve que les brebis ont assez de lait pour les nourrir les agneaux une fois qu'ils sont nés et que les merles ramassent bien et qu'ils sont tout secs je les boucle identification obligatoire donc une boucle là et une boucle de chaque côté il faut savoir qu'il y a quelques années on bouclait rien que sur un côté et ce qui permettait de limiter les maladies à savoir les infections et par la suite des arthritis donc aujourd'hui double peine il faut poser les deux boucles bon certes on a du délai pourquoi boucler dès la naissance tout simplement car on a des gros volumes d'agneaux qui naissent je préfère boucler et enregistrer tout sur le logiciel afin d'être plus serein et de savoir quel agneau appartient à quelle mer parce qu'après c'est un peu la galère on ne sait plus à qui il appartient on peut pas retrouver sa mer car il y a des gros volumes c'est pas possible donc au niveau des boucles alors là c'est côté gauche vous pouvez voir alors ça c'est hop j'ai une brebis qui me mange la caméra donc ça c'est une puce toujours côté gauche la puce est intégrée dans la boucle et qui va permettre après à l'aide de bâtons électroniques ou de lecteurs de puces de pouvoir lire directement la boucle donc pas d'erreur et avoir la lecture en instantanée sur le téléphone mais tout ça ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je vous montrerai le bouclage et les différentes tâches que je fais sur les agneaux une fois qu'ils sont nés si on regarde un peu au niveau des cases d'agnolage les bêtes qui sont présentes alors celle là elle vient de me faire juste trois agneaux on voit alors ça c'est une bête qui va demander beaucoup de soin notamment à ses agneaux parce que là on en voit un qui est gros et deux autres ils sont tout petits donc du biberon en perspective dans cette case elle en a deux dans cette case pareil deux voilà tout ce temps c'est un moment privilégié avec la mère et les agneaux pour que les agneaux retrouvent leur mère donc voilà un peu le tour alors au niveau des cases d'agnolage il ya un saut pour qu'elles aient à boire et un saut où je leur donne l'alimentation et beaucoup de paillage sur les cases donc au niveau des tailles des cases elles font un mètre par un mètre cinquante donc voilà c'est pas très grand mais bon ça suffit il faut pas trop d'espace non plus afin que la mère s'occupe bien de leurs petits on voit là hop merveille sur de là on voit là et tout là et derrière moi c'est les brebis qui restent à agneaux les donc on voit grâce au pied et au ventre donc voilà il reste un peu plus d'une centaine encore à l'heure actuelle au niveau organisation de ma journée quand ça agnelle c'est des journées qui elle commence très tôt et qui finissent bien souvent très tard tout ça pour être présent à l'agneulage s'il ya des agneaux qui sont mal tournées afin de faciliter la naissance et que ça se passe du mieux possible pour avoir des agneaux en vie à la sortie donc voilà au niveau des mises bas ça se passe plutôt bien hormis de très gros simples qui sont difficiles à faire naître parce qu'ils sont vraiment très gros après pour les doubles ça se passe mieux car il a fallu nourrir deux agneaux donc évidemment les agneaux sont un peu plus petit donc comme je vous le disais des journées très longues comment elles sont rythmées tout simplement le matin je passe dans mon lot qui viennent qui dans l'eau des gestantes je regarde les brebis qui ont agneulé je mets je retrouve toutes les mères avec leurs agneaux je mets les doubles en case je sépare les simples je les mets ailleurs car ça se ramasse tout seul ensuite j'attaque les biberons donc au niveau des biberons pas mal de biberons surtout quand il y a beaucoup pas mal de profite et difficité donc pourquoi des biberons simplement parce qu'il ya des brebis qui pendant les agneulages précédents elle faisait des mammites du coup on se retrouve avec un seul quartier donc un seul quartier qu'il ya deux agneaux ça arrive à être vraiment problématique pour allaiter les deux agneaux au mieux donc au niveau des biberons c'est à peu près trois heures de travail par jour dans un premier temps après ça va s'alléger mais au début trois repas par jour et il faut pas en oublier donc voilà l'agnolage est rythmé par entrée et sortie des cases mettre dans des petits lots les brebis boucler les agneaux donc pas mal de travail de fourmis qui demande très gourmand en main d'oeuvre et faire des fois tu étais l'agneau à sa mère alors ce que l'agneau arrive pas à trouver les tétines donc du petit boulot mais du petit boulot qu'il faut s'en occuper dès que l'agneau ne est sinon après c'est trop tard donc autre point important pendant l'agnolage il faut veiller à la qualité du colostrum alors tout simplement comment je le je procède pour évaluer la qualité du colostrum tout simplement avec ce outil c'est un réfractomètre ça coûte pas très cher et ça permet de mesurer les quantités d'igg et qui sont mesurés en degré brix donc ces degrés brix ça va nous permettre d'apprécier au mieux la qualité du colostrum et de modifier l'alimentation si au vu de plusieurs brebis on a des un taux en dessous des 27 degrés brix pourquoi avoir une bonne qualité colostrale tout simplement pour avoir des agneaux qui soient vigoureux lors de l'absorption lors de l'absorption du colostrum et aussi qu'ils soient couverts immunitairement par le colostrum de 0 à 6 semaines afin de prévenir certaines maladies notamment des arthritis ou des diarrhées des diarrhées néonatal ou les débuts de coccidies donc je vous montre à quoi ça ressemble l'intérieur du réfractomètre à la lecture alors quand il n'y a rien ça fait un écran tout bleu quand on y pose deux trois gouttes de lait sur la plaquette et qu'on la rappuie après on regarde dedans ce que ça nous donne donc pour cette brebis on est à plus de on est environ à 35 degrés brix donc c'est un colostrum qui est au top et sur lesquels il n'y a pas de souci au niveau de l'alimentation donc ça c'est des petits détails mais qui ont beaucoup d'importance et que j'essaie d'y veiller je le fais pas toutes les brebis mais j'essaie de le faire certains millésimes certaines semaines voilà afin de regarder au mieux s'il n'y a pas eu trop d'évolution d'un côté ou de l'autre voilà on arrive au terme cette vidéo vidéo très courte dans 15 jours je vais réessayer de vous faire une vidéo et je vais vous expliquer tout le matériel informatique que j'utilise sur mon troupeau et notamment lors de l'agnolage à savoir lecteur de puces et le logiciel vous ferai une présentation assez détaillée là dessus et pourquoi je m'en sers et quelles sont mes utilités tout ça donc voilà pour cette semaine on en reste là moi je vous dis à bientôt et portez vous bien allez ciao